Bonsoir Aboulaïou Mousso. Bonsoir M. Yannou. On sait que vous avez été interpellé le 12 octobre dernier, vous justement avec Abdurrahman Sano, le coordinateur du FND, c'est certainement. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour ? Comment est-ce que vous avez été interpellé ? Dans quelles circonstances ? Comme vous le savez déjà, on a eu deux ou deux tours sur le processus lors du procès au TPI de Dixim. C'était le samedi 22 octobre dernier. Nous étions en réunion de préparation de la conférence de presse que nous devrions tenir ce même jour aux environs du conseil à la maison de la presse. Mais malheureusement, au moment où nous tenons cette réunion préparatoire, après juste le petit déjeuner, nous avons constaté que des personnes caboulées sont rentrées dans la cour ultra-armée et nous ont interpellé tous. Et le samedi était au niveau de son enfant, je pense qu'il était monté dans sa main pour se changer. C'est là qu'il a été également arrêté et nous a joué dans le picot de ces personnes caboulées. Et on sait qu'après votre interpellation, on vous a fait sionner plusieurs endroits ? Oui, justement, quand on a été arrêté, on ne savait pas où on allait précisément parce que les personnes ne voyaient pas les visages, on communiquait peu avec eux et ils n'étaient pas coopératifs. Et finalement, ils nous ont amené directement à la CNS de la Cameroun pour une première étape. Et là, on nous a fait descendre des pick-up, on nous a tous alignés. Et là, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de rechercher quelqu'un qu'ils appelaient journaliste et blogueur. Et cette personne serait moi, selon eux. Et finalement, à la demande du général Bafoué, je suis allé le voir. Il a demandé que je me présente. Je me suis présenté après quelques chocs de discussion. Il a demandé que je le monte dans les pick-up. Et nous sommes allés, et précisément, on allait vers la DPJ. C'était ça, la destination, quand on a bougé la CNS. Mais arrivé à la DPJ, nous sommes passés en pompe. Et là, on était inquiets parce qu'on ne savait pas où on allait. Et la course s'est terminée derrière le ministère de la Citoyenneté, où se trouve la Villa 26, ou je pense que 26 ou 56, je ne l'ai dit plus. Je pense qu'il se trouve être le siège des services de l'enseignement. Là-bas, il y a eu quelques premiers interrogations, notamment du Côte d'International, du Côte d'International, du Côte d'International, de quelques membres, dont nous sommes. De là-bas, on est venu au niveau, je ne sais pas comment la presse a pu avoir les échos. Quand ça a été lélu par la presse, ils étaient inquiets. On a quitté ce lieu qui n'était pas édouane pour les interrogations. On est venu à la DPJ. Et à la DPJ, on a passé quelques heures. La nuit du samedi, ils ont été obligés de nous transférer vers la CNS, encore une nouvelle fois, là où on a passé la nuit du samedi. Mais le lendemain de dimanche, quand il y a eu tout ce processus, tout ce taux-là au niveau des médias, ils ont opté pour la stratégie de la diversion. C'est-à-dire, ils nous ont pris chacun et emmenés dans les différents provinciaux de Conakry et des villes environnantes. Et ce qui fut fait, finalement, vous avez subi les événements du 14 le lundi, en fait qu'on n'avait pas tous été interrogés ensemble au niveau du TPI de Texines. Le premier groupe qui était au niveau du Conakry a été interrogé au TPI de Texines, au niveau du procureur, et a été déferré le même jour à la maison centrale. Nous qui étions hors de Conakry, notamment dans la haute banlieue de la cémantérie du Bregard, c'est que nous, néanmoins, n'avions pas la route pour venir parce que le peuple avait répondu présent à l'appel du FNC. Et finalement, c'est le lundi nuit que nous sommes revenus au niveau de la DPJ pour être entendus le mardi au niveau du Dixines, avant d'être déferré à la maison centrale du 15. Quelle était votre morale ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur ? Tu t'es dit, là, c'est fini ? Bon, disons, oui, peut-être que tu peux avoir peur à un certain moment, mais il y a des circonstances qui arrivent là où tu n'as plus peur, parce que quand tu vois la mort en face, tu n'as plus peur. Et d'autant plus que tu sais que la lutte que tu mènes a assez de risques, donc ça veut dire que moralement, déjà avant de t'engager dans la lutte, tu es préparé à tout cela, tu es préparé aux arrestations et aux autres, donc peur, oui, peut-être pour mes proches qui vont s'inquiéter, mais pas pour moi, et je sais que mes camarades aussi n'avaient pas peur, parce que c'est ce qui, d'ailleurs, choquait ceux qui nous arrêtaient, parce que l'intention était d'intimider, de faire peur, de nous effrayer, mais ils ont vu qu'on n'était pas effrayés, on n'avait pas peur, et finalement, la peur, si on en avait, peut-être c'est pour nos proches qui s'inquiétaient, qui ne savaient pas dans quel état on était, c'était la seule équitude, c'est pourquoi, généralement, ceux qui y sont dans cette lutte, aussi essaient de préparer psychologiquement leurs proches directes. On sait que vous avez quand même passé plusieurs jours de détention, près de dix jours, quelle était la vie en prison, à la maison centrale de Conagri ? Oui, à la maison centrale, la vie était très bonne, peut-être les trois premiers jours d'arrestation, avec le tour d'un commissariat qui était un peu pénible, mais au niveau de la maison centrale, il y a eu un très beau accueil, d'ailleurs, des pénitentiaires et du régisseurs, mais également des prisonniers, je vais vous étonner, parce qu'on a été accueillis à Néros par les prisonniers de la maison centrale, qui s'occupaient de nous comme des dignes combattants de la nation. Je vous assure que ces prisonniers étaient là, toujours auprès de nous, ils nous étaient dans tout. On ne pouvait même pas prendre un bouillois pour mettre de l'eau, parce qu'ils voulaient le faire à nos places, parce qu'ils étaient fiers de ce que nous menions contre lui, et c'était un bon pour nous, et c'est ce qui nous prouvait que la lutte que nous menions était nôtre. On sait que tout n'est pas rose quand même à la maison centrale, est-ce que tu as appris des choses là-bas ? Oui, bon, la prison, c'est la prison, quoi, quelle que soit la beauté de la prison, quelle que soit, comme vous aimez l'appeler, l'hôtel 5 étoiles de Coronti, c'est la prison toujours. C'est vrai qu'on peut enfermer quelqu'un, mais on ne peut pas apprisonner les esprits, c'est ce qui compte chez nous. C'est vrai qu'on nous a enfermés, on nous a restreints de la liberté, on n'avait pas des libertés de mouvement, mais on n'a pas pu enfermer cette liberté de penser, cette liberté d'agir qu'on avait, c'est-à-dire cette liberté d'avoir des zones positives en nous, de croire à la lutte, cette liberté, ils n'ont pas pu nous retirer cette liberté. Peut-être qu'ils ont essayé de restreindre nos libertés de mouvement. On sait que toi, tu as été mis en liberté, mais certains de tes collègues, notamment le coordinateur national du FNDC, est encore détenu. et quel appel tu as lancé aux proches de ces personnes qui sont aujourd'hui détenues ? Oui, je me réjure que je sois en liberté, c'est d'ailleurs l'occasion que vous m'avez donné pour saluer les éminents avocats qui ont mis à travailler sur ce dossier, et ici à Conakry, et à travers le pays, parce que comme vous le savez, la marche de 14 a couvert tout le pays, et il y avait des procès dans tout le pays, et le collectif d'avocats du FNDC a eu à travailler sur tout le territoire, il y a eu des procès un peu partout, d'ailleurs des procès qu'on appelle aujourd'hui le procès synchronisé de la République d'Alfa-Comté, ces procès se sont tenus au niveau des différents tribunaux. Les avocats ont pu avoir gain de cause pour certains d'entre nous, et d'autres n'ont pas eu gain de cause, mais on espère qu'ils l'ont, parce que le peuple va réagir. La réalité était quoi ? C'est le travail des dictateurs, ils essayent de donner un semblant de justice pour certains, on emprisonne d'autres, mais n'oublions qu'on peut emprisonner, on peut restreindre la liberté des gens, mais on ne veut pas emprisonner les esprits. Les camarades qui sont en prison, je sais ce qu'ils disent, et je sais qu'ils ne déméritent pas. Je sais qu'ils mènent le combat de la russure. Mon appel, d'ailleurs, c'est aux proches de ces camarades, parce qu'ils doivent croire que ceux de leur lit peuvent rendre ces camarades fiers. Et ces camarades n'ont pas peur, ces camarades sont fiers de ceux qui sont en dehors, ils sont fiers du peuple d'Igné qui a réagi depuis le 14, et qui compte réagir demain, le 24 octobre 2019. La marche demain, et la toute première marche d'ailleurs qui est autorisée, et cela après une année, justement parce qu'on sait que les manifestations n'étaient pas autorisées par le gouvernement. Quel défi, quel appel vous avez à lancer à vos proches et au peuple de Guinée en entier pour que cette marche soit justement une réussite ? Le premier défi, il est déjà gagné, parce que vous l'avez dit, depuis plus d'un an, les marches n'étaient pas autorisées. On a forcé la main au gouvernement. Le 14, on a eu à faire une marche dans toute la République, et finalement le gouvernement était obligé de se rétracter. Et on a entendu le ministre même qui avait interdit les marches dire qu'ils n'avaient pas interdit les marches. Donc ils sont obligés d'accepter que nous marchions, ils sont obligés d'accepter les lettres d'information. Et aujourd'hui, vous voyez que, quand je venais tout à l'heure à votre rédaction, vous avez vu que l'itinéraire a été un peu changé. Tout cela dans le but un peu de perturber la mobilisation citoyenne, mais ça ne pourra pas marcher. Demain, la marche part de la Tannerie, en passant par l'aéroport du Cia-Pondé-Poudy, pour remonter vers Boncasseur, et pour se terminer vers l'esplanade du stade du 28 septembre. On espère avoir au moins 3 millions de personnes, si les Guinéens répondent bien. En tout cas, les échos que nous avons à travers le pays, à travers les antennes du FNDC, les coordinations communaux, les coordinations préfecturaux, on sait que la mobilisation sera grande, parce que c'est l'occasion ultime pour le peuple, pour que le peuple puisse s'exprimer. C'est la fin du sud-entretien, à moins que tu n'aies un dernier mot. Oui, peut-être le dernier mot sera à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Je vais dire aujourd'hui à la jeunesse guinéenne que le combat n'est fait que commencer. Et d'ailleurs, il est presque gagné. Et il ne sera gagné que si les jeunes du Guinée se mobilisent. Ils doivent se mobiliser. Et cela aussi à l'endroit des jeunes du RPG, à Cancier, le Parti au pouvoir, qui sont des amis, qui sont des partenaires, qui sont des jeunes de cette République. Qu'ils sachent que ce combat doit être mené d'abord par le RPG, qui doit combattre le système, c'est-à-dire, pas forcément le professeur Alpha Condé, mais être exigeant pour qu'il y ait des réformes au niveau du parti, pour qu'il y ait un congrès, pour que le parti désigne enfin un succès à Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas le seul dans ce parti. Il y a des hommes capables. On a vu des jeunes comme Albeda Mata Kamara, que je cite ici, Moustapha Naïdé. Autres, pourquoi pas d'y aller ? Le petit président aujourd'hui, qui est le vice-président presque de la République de Guinée. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour ce parti. A l'image de l'ANC, le RPG peut être un grand parti dans ce pays. Et on espère que les jeunes du RPG, les classiques du RPG vont le comprendre. Pas les jeunes du RPC, le vrai RPG, pas le RPC. Il faut le dire parce qu'il y a des arrivistes qui sont là, comme Amadou Damaro Kamara, qui prennent aujourd'hui le débat en montage. On sait qu'Amadou Damaro, jusqu'au moment de la transition, n'était pas du RPG. Il était au compte du parti de Séguré Secondé à l'Assemblée Nationale. C'est un dernier venu du RPG qui essaie d'imposer ses idées au niveau du RPG. Mais on espère que les vrais militants du RPG vont réagir maintenant et ils vont demander le changement d'abord au sein du parti. Et ce changement va se répercuter sur le pays. Abraham Mousseau, merci. C'est un plaisir.